C'est quoi l'amour, le sexe ? Alors, vous avez aimé ce film ? Oh ouais, trop émouvant ! Oh, quand ils se sont embrassés à la fin, j'ai pleuré ! Ah l'amour ! Mais bon, il y avait des scènes, j'aurais peut-être dû me renseigner avant. Quoi ? Quand ils couchent ensemble ? Oh, tu sais, ça ne nous choque pas du tout. On n'est plus des petites. Mais au fait, c'est quoi la différence entre aimer et faire l'amour ? Hum, en voilà une question. Et si je réfléchis un peu, je dirais qu'il y a plusieurs réponses. Commence par la première, s'il te plaît. Quand on parle d'amour, on pourrait dire qu'on parle de sentiments. Et quand on parle de faire l'amour, de rapport sexuel, on parle plutôt de sensations. Veuillez préciser, professeur. Disons que quand on parle d'amour, on a tendance à parler de ce qui se passe dans la tête et dans le cœur. Et quand on parle de rapport sexuel, on parle plutôt de ce qui se passe entre les corps, de ce qui est physique. Par exemple, quand on est amoureux au début, c'est de l'amour parce qu'on tête, ses yeux, son cœur. Et puis après, on fait l'amour parce que quand on est grand, on n'aime pas seulement avec sa tête. Ça devient un peu plus clair. Tu trouves pas, Rita ? Si, mais si vous pouviez préciser encore un peu plus, professeur ? On pourrait dire que quand les hommes font comme tous les êtres vivants, qui cherchent à se reproduire, poussés par leur instinct, c'est ce qu'on appelle l'activité sexuelle. Et que c'est de l'amour quand ça devient plus compliqué, qu'on pense toujours à l'autre, qu'on a envie de se voir, de se parler. Ça, c'est l'amour, je connais. Le problème de tout ça est en fait très mélangé et ce n'est pas pour rien qu'on dit faire l'amour. Mais il faut garder à l'esprit que l'être humain a la chance énorme d'être une exception sur la Terre. Car chez les animaux, la vie sexuelle est en fait limitée à certaines périodes de l'année, qu'elle ne sert qu'à se reproduire. Alors que l'être humain est le seul être vivant à pouvoir avoir une vie sexuelle et aimer, tous les jours de l'année, et sans forcément se reproduire. Certains spécialistes disent que c'est une des raisons qui expliquent qu'il serait devenu si intelligent. Ah, alors c'est parce que je suis intelligente, heureuse. Mais si, je suis cap, figure-toi que je ne suis pas déjà à me dégonfler. Mais Léo, ce n'est pas la peine. Franchement, c'est complètement idiot. De quoi s'agit-il ? C'est Léo, il veut absolument qu'on lui fière un foulard autour du cou pendant une minute pour l'empêcher de respirer. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois ? Que je ne suis pas cap ? Léo, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ? Est-ce que tu te rends compte de te faire mourir ? Dès que tu cesses de respirer, ton cerveau est en danger, et ton cerveau c'est ta vie. Tous les soi-disant jeux qui consistent à s'arrêter de respirer comme le jeu du foulard, ce sont des dangers mortels. Mais quand on respire, ça va dans les poumons, pas dans le cerveau. Oui, mais regarde. Le sang arrive dans ton cœur, puis dans tes poumons, où l'oxygène que tu respires va le nettoyer. Le sang propre chargé d'oxygène va ensuite dans ton cœur, puis dans tes artères qui irriguent tout ton corps. Il irrigue surtout ton cerveau qui a besoin d'environ 20 de tout ton sang pour fonctionner. Pourtant, il ne pèse que 2% de ton corps. Regarde, le sang arrivant en masse dans le cerveau et le nourrit d'oxygène. Si le sang n'arrive plus, ni l'oxygène, les cellules du cerveau meurent. C'est pour ça que ton corps donne toujours la priorité au cerveau, car si les cellules de ton cerveau meurent, tu meurs ! Même si on s'arrête seulement un peu de respirer ? Pas quelques secondes, mais il vaut mieux ne pas jouer avec ça. Le cerveau est fragile. Et le priver un peu d'oxygène, c'est déjà le détruire pour toujours. Le cerveau est précieux, même s'il a souvent des idées idiotes. Bon, alors on va peut-être jouer à autre chose. Qui est capable de faire le poirier pendant un quart d'heure ? Ah, après tout, c'est nettement moins dangereux. Pourquoi on va à l'école ? Alors, quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait neuf ? L'école, c'est toujours la même chose et je me demande bien pourquoi ça existe. Peut-être pour nous garder pendant que les parents travaillent ? Ben oui, mais à l'instant, on fatigue les profs, qui ont des enfants eux aussi. Ça ne sert vraiment à rien, crois-moi. Oh là là, vous allez un peu loin les enfants. L'école n'est pas une garderie. L'école est la base de la société moderne. Moderne, moderne ? Les salles de classe n'ont pas été repeintes depuis au moins deux ou trois ans. Oui, moderne, car avant, les enfants n'allaient pas à l'école. Ouah, super, on n'a même pas d'école. Les enfants, il va falloir que vous aidiez vos parents. Charlotte, il faut aller faire la lessive avec ta mère à la rivière. Léo, va vider brebis et ne reviens que quand la nuit est tombée. Hé, du calme, je ne veux pas être berger, moi, je veux être chevalier. Désolé, mais c'est impossible. Comme il n'y a pas d'école, tu feras le même métier que ton père, le seul qui a les moyens de t'apprendre. Si tu veux faire un autre métier, et il n'y en a pas beaucoup que tu pourras faire, il faut que tu partes tout de suite travailler avec quelqu'un qui va t'apprendre ce métier. Et mes vacances, alors ? Pas d'école, pas de vacances. Et moi, je voudrais bien aller travailler. Toi, comme tu es une fille, tu seras au mieux femme de chambre ou cuisinière au château. Bon, on ne peut pas avoir un peu d'école, quand même ? C'est pour ça que partout en Europe, quand la société s'est modernisée, on a créé des écoles pour tous les enfants. D'abord pour qu'ils apprennent à lire, écrire et compter, car sinon, comment se débrouiller dans une vie où tout est plus compliqué ? Ensuite, pour qu'ils puissent choisir le métier qui leur plaît, les garçons comme les filles. Et avec des têtes dures comme M. Léo, il faut bien quelques années d'école pour ça. Tu veux toujours être chevalier ? Maintenant, c'est astronaute. Alors, il faudra plus que quelques années pour ça. J'en ai bien peur. Hé, tout va bien ? En pleine forme ! Mais bon, il va falloir que j'aille chercher ces médicaments pour soigner cette fichue grippe. Vous m'accompagnez ? Mais tu prends pas ton argent ? Mon argent ! Et la sécurité sociale alors ? C'est quoi ça encore ? La sécurité sociale. C'est un système un peu compliqué, mais bien pratique. Par exemple, avant, les gens qui avaient de l'argent pouvaient aller chez le médecin, les autres, les plus pauvres, hésitaient à se faire soigner, car cela coûtait cher. Alors, on a eu l'idée suivante. Tout le monde a donné une petite partie de ce qu'ils gagnaient à une caisse de sécurité sociale. Les gens qui gagnaient beaucoup donnaient un peu, et ceux qui gagnaient moins donnaient un peu moins. Avec cet argent, la caisse de sécurité sociale remboursait pareil ce que chacune des lignes devait aux médecins, aux pharmaciens ou à l'hôpital. Et ça existe toujours ? Oui ! Même s'il y a des problèmes aujourd'hui, car soigner les gens, ça coûte de plus en plus cher, et les gens vivent de plus en plus vieux, il faut donc les soigner de plus en plus longtemps. Du coup, ce que les gens qui travaillent versent tous les mois ne suffit plus à payer ce qu'on dépense pour les malades. C'est ce problème qu'on appelle le trou de la sécu. Mais la sécurité sociale a permis aux gens de vivre beaucoup plus longtemps, en meilleure... sans tenter. Quelle religion est la vraie ? Hé, ça fait combien de coups ? Il est quand même pas 28 heures. Il ne sonne pas l'heure, il sonne le début de la messe du dimanche. Ah oui, la messe. Et ceux-là, ils vont aussi à la messe ? Non, eux, ce sont des protestants, ça s'appelle le culte, le dimanche aussi. Ah oui ! Et les juifs, ils y vont à quelle heure à leur culte ? Les juifs ne vont pas au culte, ils vont faire leur prière à la synagogue le vendredi soir. Ah oui ! Et les musulmans, ils vont quand à la synagogue ? Rita, les musulmans vont à la mosquée, et la grande prière est le vendredi, et n'oublie pas les athées qui pensent que Dieu n'existe pas. Oui, non, mais... D'accord, mais... Toi qui sais tout, tu sais quelle religion est la vraie ? Tu sais, Rita, chacun pense que ce qu'il croit, une religion ou pas de religion du tout, est vrai. Et personne ne peut dire « Celui-ci a raison, celui-ci a tort ». Car ce n'est pas une opération de calcul où on peut avoir raison, c'est quelque chose qui est en nous, et qui aide à vivre, ou à comprendre le monde dans lequel on vit. Regarde cette carte, tu vois que l'Amérique et l'Europe sont plutôt chrétiennes et athées. L'Afrique, musulmane et chrétienne. L'Asie, musulmane. Indou et bouddhiste. L'Océanie, chrétienne. Si les chrétiens sont les plus nombreux, ils sont très divisés, catholiques, protestants, orthodoxes, car la religion est quelque chose de si personnel que les hommes ont du mal à s'entendre dessus. C'est pour ça qu'il y a toujours des guerres avec les religions ? Il y en a moins que dans le passé. Par contre, on peut souvent opprimer pour des raisons de religion, en n'hésitant pas à tuer au nom de Dieu, parce qu'on a du mal à comprendre que les autres pensent autrement et ne veuillent pas changer d'avis. En France, les catholiques ont longtemps opprimé les juifs, puis les protestants et les athées. Mais ensuite, ce sont les athées, sous la révolution qui ont opprimé les catholiques, avant qu'enfin tout le monde accepte de se tolérer et de vivre ensemble. Car quand il y a plusieurs religions dans un pays, c'est une chance et l'occasion de comprendre que nous ne sommes pas si différents que ça, malgré tout. Donc, si je comprends bien, tu ne sais pas quelle religion est la vraie ? J'attends que tu te fasses une idée pour qu'on puisse en discuter. Ah, les voilà ! Il y a eu de la bagarre aujourd'hui au collège. Même que deux policiers sont venus. Eh bien, en étant pleine violence scolaire, racontez-moi ça ! Eh bien, ils se battaient dans la cour, et puis ils sont tombés par terre, après ils sont reliés. Eh bien, ils sont en train de se battre. Et Juju a donné un coup de poing à Théo, dans le ventre, et Théo est tombé, on aurait cru qu'il était mort ! Mais il n'était pas mort, il était juste évanoui. Et Monsieur Labarette est arrivé, et Théo a été envoyé à l'infirmerie, et les parents de Juju, ils ont été convoqués pour prendre leur fils. Eh bien, ils ont crié sur le directeur, et ils ont même voulu le frapper, mais les profs les ont empêchés, et... Eh oui, quand les parents baissent les bras devant l'éducation de leur enfant, lui laissent faire tout ce qu'il veut, et en plus, le soutiennent quand il fait des grosses bêtises à l'école, leur n'y peuvent pas grand-chose. Il y a certains parents qui pensent que c'est l'école qui doit éduquer les enfants, parce que eux ne savent pas comment s'y prendre, ou ont trop de travail pour s'en occuper. Mais les profs ne sont pas là pour ça, ils ont déjà assez de choses à vous apprendre. C'est ça la violence scolaire ? La violence scolaire, c'est toutes sortes de choses. Des violences physiques, comme le coup de poing de Juju à Théo, des insultes ou des menaces, des bâtiments ou matériel abîmé, des vols des tâques, du racket, de la drogue... Oh là là, mais il n'y a pas tout ça chez nous. En tout cas, au Collège des Pacari, c'est l'enfer. Oui, il y a quelques établissements où il y a beaucoup de violences. Souvent, quand les élèves se laissent entraîner par un groupe, mais dans la majorité des écoles, il y en a très peu. Chaque année, un élève sur cent est victime de violences. C'est plus souvent un garçon qu'une fille, car les auteurs de violences sont plus souvent des garçons qui s'attaquent d'abord à des garçons. Comme quand Juju a tapé Théo. Exactement. Mais au fait, qu'est-ce qu'il a fait Théo pour énerver Juju comme ça ? Ben, rien. Juju cherchait partout son sac, alors Théo lui a dit « Alzheimer ou quoi ? » Juju a cru que c'était une insulte et il lui est tombé dessus. Et il était où, ce sac ? Ben, on l'avait caché.